Le lundi 12 juin marque la journée mondiale contre le travail des enfants. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, 160 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 17 ans sont concernées dans le monde. Un chiffre en hausse pour la première fois. Cette journée a pour but de promouvoir des actions de prévention et de sensibiliser sur la réglementation en vigueur pour lutter contre le travail des enfants et mieux protéger les victimes. EFREM, un dépôt coordonnateur de projet de lutte contre le travail des enfants, nous donne des précisions. Dans différents contextes, comme le contexte de la Côte d'Ivoire, l'âge de 16 ans est l'âge légal d'admission à l'emploi. Donc ça veut dire qu'en étant enfant, on peut travailler sous certaines conditions. Et cet acte légal-là, en général, il y a des exceptions. Donc la première exception est l'exception de ce qu'on pourrait appeler les pires formes de travail des enfants. Donc c'est des travaux qui sont intrinsèquement dangereux pour l'enfant et qui sont interdits à tout enfant lorsqu'il n'a pas encore franchi la barre des 18 ans. Donc par exemple, l'utilisation d'outils tranchants, par exemple l'utilisation, l'épandage de produits chimiques dans des exploitations agricoles sont des types de travaux dangereux qui font partie des pires formes de travail des enfants. Pour l'organisation, l'un des moyens efficaces pour lutter contre le travail des enfants est une protection sociale garantie. Ça a été fait l'année dernière par l'UNICEF et l'OIT sur le rôle des mécanismes de protection sociale. Et il est prouvé que les mécanismes de protection sociale en matière de santé permettent de réduire l'incidence du travail des enfants. Donc ça c'est un élément important. Et pour ce qui est de l'évidence, lorsque vous avez un mécanisme de protection sociale, premièrement c'est que vous dépensez moins. Donc ça, en matière de santé, vous dépensez moins pour vos frères de santé et les ressources qui restent, donc que vous économisez, peuvent être orientées sous d'autres postes de dépense du ménage tels que l'éducation des enfants. L'autre élément, c'est que ça permet aussi à la force du travail de pouvoir se relever rapidement et ne pas induire une chaîne de besoins de main-d'oeuvre où on parvient à solliciter les enfants. Justice sociale pour tous, éliminant le travail des enfants, c'est le thème pour cette année. Le travail des enfants est interdit car il nuit au bon développement de l'enfant, particulièrement s'il est amené à effectuer des tâches physiques. Sous-titrage Société Radio-Canada